Montpellier qui porte ce maillot rose en rapport au mouvement Octobre Rose qui soutient la lutte contre le cancer du sein. Les Héroltés jouent cet après-midi devant une butte paillade vide, sanctionnée après les débordements survenus lors du dernier match à domicile face aux voisins nîmois et se procure une première occasion à la 18ème minute. Le débordement de Polany, il est passé, le centre de Polany, il est bon ! L'intervention de Pablo Costil dans les airs, qui s'impose, non il est battu ! Benoît Costil est dans les airs, c'est Lex, Gaëtan Laborde ! Le centre est bon et Costil, trop facile, qui parle pas assez, qui arrive en retard et à la régulière ! Gaëtan Laborde qui vient smacher ce ballon ! Gaëtan Laborde confirme la maîtrise de Montpellier dans ce début de match et marque son 3ème but cette saison. C'est encore lui, 5 minutes avant la pause, qui fait trembler son club formateur. L'ouverture pour Laborde, Laborde qui va essayer d'enchaîner, la frappe à la belle ! Oh et le poteau qui vient aider, sauvé ! Costil, il est en feu, Gaëtan Laborde, face à ses ex ! Et Montpellier bien au-dessus, dans cette première mi-temps, tout proche du 2-0 ! Début de seconde période, Bordeaux enchaîne les erreurs techniques et Montpellier en profite ! On va récupérer Delors dans la surface de réparation, Delors en angle fermé, le centre de Delors ! Contré de la main, ce sera un pénalty ! Franck Schneider a attendu quelques secondes, l'oreillette a fonctionné avec son arbitre assistant ! Franck Schneider est alerté par ses assistants vidéo mais ne se dirige pas vers l'écran de contrôle, et prend sa décision définitive près de 3 minutes après son coup de sifflet initial ! Pénalty maintenu par Franck Schneider ! Delors ! C'est parti ! Et c'est au fond ! Costil a contre-pied ! 4 matchs, 4 buts pour Delors ! Le break pour Montpellier ! Les Girondins, malmenés depuis le début de la rencontre, réagissent enfin après le deuxième but Montpellierain ! Ça s'est bien joué avec Amano sur une touche pour Jimmy Briand ! Quelle action bordelaise en triangle ! Et Briand qui rate une énorme occasion ! Bordeaux pousse à l'image de ce centre de Sabali sur la tête de Sancaret qui frôle le poteau ! Benjamin Lecomte et Montpellier tiennent bon mais les Girondins prennent confiance ! Calou ! Passement de jambes de Calou qui est passé Samuel Calou avec Amano qui va enrouler sa frappe ! Et là, superbe ! De Benjamin Lecomte ! Il pousse ce qu'il faut pour sortir main opposée la tentative du Nigérian ! Bordeaux s'est réveillé trop tard, Montpellier s'impose et se place 3ème au classement en attendant le résultat de l'OM ce soir face à Nice !